... Permettez-moi de commencer notre entrevue par un souvenir. Un souvenir de la dernière campagne présidentielle 2012. C'était la fête de l'UMA en novembre 2011. Vous avez suivi avec une petite caméra, comme ça, etc. Et vous avez demandé comme ça, juste avant que vous vous adressiez aux foules assemblées sur la tribune. Je me rappelle tout, un très beau jour. Il y avait un monde fou, il y avait du soleil, etc. Ce qu'était le communisme, vous avez demandé ça. Est-ce que c'était pour vous votre vision de la gauche et quel serait son avenir pour vous ? Voici votre réponse. Regardez, Jean-Luc Mélenchon. J'étais heureux avec le petit peuple socialiste. Moi, j'étais bien avec eux. Ce n'est pas eux que j'ai quitté. Il est clair que les militants que tu vois ici ont des idées plus claires. La bougie qu'on a mis dans la tête a combien de socialistes ? Ils sont des braves gens, mais là, c'est un peu où ils en sont, quoi. Mais ici, il y a une espèce d'intransigeance, de pureté de l'idéal révolutionnaire. Il ne faut pas se moquer d'eux. Le progrès du front gauche ! Le progrès du front gauche complet ! Qu'est-ce que le communisme ? La réponse, ce n'est pas les soviets, le parti ou je ne sais pas quoi. C'est l'enseignement des conditions de la libération du prolétariat. C'est là que ça se passe, dans la tête. Et pour que ça se passe dans la tête, il faut que ça naisse là. Il faut qu'à tout moment, tu te dises, celui-là, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon frère. Et même si ça ne l'est pas, je l'aime quand même. Tu vois, il y a le communisme, sa racine commune avec le socialisme en France, c'est ça. Je sais bien pourquoi je parle du communisme, je le fais exprès. Ah, mais vous en croyez que vous étiez socialiste. Mais mes amis, c'était la même chose. C'était la même chose, virgule. C'est la même chose. D'accord ? La mise en commun. Alors, quand je vais sur la scène, c'est ça que je fais, moi. Les deux fils de l'histoire, à moi tout seul, je suis le congrès de Tours qui se refait. D'accord ? Avec mes potes qui sont autour. Voilà. Et ça, j'ai fait tchac. Je tchac, je tchac, je renoue, je renoue, je refonde, je reconstruis, je rebâtis Lyon de la gauche. Comme Mitterrand en 81, et comme ça avait été défait au congrès de Tours, dont vous soulignez les effets, en 1920. Bon, oui, le congrès de Tours, mais on est plus proche aujourd'hui de l'ambiance du congrès fondateur du mouvement socialiste en 1905. Tout le monde était là, et c'était une poussière de petits partis, de doctrines, de gens très français. C'est-à-dire que vous dites que la gauche était morcelée ? Oui, mais elle laissait. Et le prolétariat en France se constituait, bon, avec toutes les difficultés qu'on imagine. Et puis, il y avait déjà cette classe moyenne, les instituteurs, et tous ces gens qui étaient l'avant-garde instruite du milieu populaire, qui se constituaient. Et c'était, on est plutôt près de ça que de quelques autres périodes. Le mouvement de gauche, la gauche en France, a été atomisé, explosé. Comment vous l'expliquez, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé trois ans après, puisqu'on est trois ans juste après ça ? Alors, si j'allais à la racine profonde, tout vient du fait que pendant des décennies, on sentait que la gauche se concentrait autour d'un parti, progressivement, qui était le parti socialiste. Lui-même avait répété sa logique sans la renouveler. Et il a été incapable de comprendre deux choses à la fois. La première, c'est que le capitalisme avait complètement changé de nature. Donc, aller faire un compromis avec un fonds de pension, vous ne pouvez pas. Avec le patron que vous connaissez, oui, vous allez le paguer. Et, bon, on faisait comme ça. Et puis, à la fin, il y avait un compromis. Et puis, on avançait des fois d'un millimètre, d'autres fois de deux kilomètres. Deux kilomètres, c'était 1938. 1968, un millimètre, c'était la discussion dans la boîte. Ça se passait comme ça. Et puis, ils ont été incapables de comprendre ça. On a mis beaucoup de temps. J'ai dit « ils », j'étais dedans. Moi, j'ai compris que quelque chose de radical avait changé. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Notamment parce que, pour moi, l'interrogation, c'était l'Europe. Enfin, écoutez, rien ne se passait comme prévu. Rien. Enfin, après 1981, bon, on a les difficultés dont vous vous souvenez sans doute. Bien sûr. Un cadre d'évaluation, un contrôle d'échange, un emprunt forcé. Enfin, c'était quand même une ambiance assez spéciale. On dit « on va créer l'Europe » parce que comme ça, ça sera une belle échelle. Et, patatras, rien ne se passe comme prévu. – 2005, on vote contre, vous aussi. – Alors, premier échec de la pensée, de la doctrine socialiste. Moi, je ne fais pas de procès sur les personnes. C'est sur la doctrine. Et le deuxième, c'est une incapacité absolue à comprendre le paradigme de l'écologie politique. C'est-à-dire que la stratégie socialiste était la suivante. La stratégie réformissée, d'accord, il y a des inégalités, mais on les corrige en répartissant les fruits de la croissance qu'on va produire en plus de manière inégalitaire. On va donner plus à ceux qu'ont moins et moins à ceux qu'ont plus. Puis, on va prendre un peu plus à ceux qu'ont beaucoup, d'accord ? C'était ça l'idée. Mais ça, mes amis, ça supposait une chose, c'est que le monde soit en croissance infinie, qu'on pouvait toujours prendre dedans davantage. Or, ça, c'est fini. Donc, c'est fini, c'est terminé. Et si on continue, ce qu'on est en train de faire, c'est la catastrophe écologique. – On va l'enlure tous. – Donc, la doctrine, le fondamental de la doctrine, de la stratégie politique du mouvement socialiste international est plantée. Donc, le résultat, comme ils n'ont pas d'imagination, ils disent, il n'y a qu'à faire comme c'est là, un peu moins injuste. Et à la fin, ils finissent par faire aussi injuste que les autres. Et ça vous donne une Europe dans laquelle la moitié des gouvernements sont communs à la droite et au PS. Ils gouvernent ensemble. L'exemple le plus extraordinaire étant celui de l'Allemagne, qui est la locomotive du modèle capitaliste européen, où il y a une co-gestion des socialistes et de la droite. – Il n'y a plus de différence, quoi, vous voulez dire ? – Oh, ben, non. Il y a la même différence qu'il peut y avoir entre les centristes de l'UDI et l'ancien Erper. C'est la même chose, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est à peu près pareil. Ils n'ont pas d'idées vraiment différentes. Ils ne s'opposent à peu près sur rien, sinon en parole. Mais sur le fondamental, ils pensent tous qu'il faut que la concurrence soit libre et non faussée, qu'il faut faire baisser le coût du travail pour se mettre au même niveau que le salaire de l'Allemagne ou des émergents. Ça n'a pas de fin, cette histoire-là. Donc, et surtout, ils n'ont pas d'imagination politique créative. Ils ne comprennent pas, par exemple, que le tournant écologiste de l'économie, renouveler les machines pour qu'on produise autrement, chercher d'autres secteurs de développement, se poser la question de la décroissance, c'est-à-dire un certain nombre d'activités ne doivent plus croître et doivent reculer. Et globalement, il faut arrêter de produire ça, ça leur échappe complètement. Pour eux, l'écologie, c'est un chapitre dans un programme, un chapitre environnemental. Il ne faut pas cheter les papiers par terre, il ne faut pas polluer les rivières. Voilà à peu près le maximum d'imagination. Et quant au reste, il y a une incapacité à comprendre cette révolution culturelle à laquelle beaucoup de gens aspirent, et notamment dans les classes moyennes développées, qui est de vivre autrement, moins violemment, dans une société où il n'y a pas de burn-out, où il n'y a pas de misère partout. Je crois qu'on aspire... C'est un responsable de Hollande. Alors lui, si vous voulez, il est la quintessence de cet épuisement du socialisme en tant que doctrine. Il n'a à peu près aucune idée particulière. C'est un bon élève des grandes écoles. Il est d'accord avec en gros la façon dont les choses se passent. Il admire le modèle allemand. Il le dit d'ailleurs, quand il y va, il dit qu'il faut faire comme ça. Le fait que ce soit une catastrophe écologique, sociale et humaine, le modèle allemand, il pense que ce n'est pas très important. Donc il a, pendant les 11 ans, il est là par hasard, parce que Lionel Jospin nous l'a proposé comme premier secrétaire pendant que lui était premier ministre. Donc on s'est dit, ah ben oui, celui-là, il est sympa, il ne va gérer ni personne. Le gars, il s'est installé pendant 11 ans. Il nous a vidé de notre sang. Il s'est arrangé avec les bureaucrates pour faire une espèce d'entente entre eux, à savoir qu'on maintient les choses comme elles sont. Et comme président de la République, c'est de même nature. Sauf que là, ce n'est plus le Parti Socialiste, la rue de Solferino et les apparatchiks qu'il faut gérer. C'est une grande nation. Rien ne trouve grâce à vos yeux dans ce qu'il fait depuis 3 ans ? On m'a souvent posé la question. Suivant le jour où c'est médiatique, bon, je vais dire, oui, oui, on trouve quelque chose, on trouve toujours quelque chose à dire. Personne n'est absolument mauvais. Donc on va dire, ah oui, oui, le mariage pour tous. On gardera pour nous, Jean de Gauche, de la vieille école, qu'autrefois la gauche n'était pas pour le mariage. Il n'y a qu'à lire Léon Blum sur l'Union Libre. Mais enfin bon, on va faire semblant. Moi, je me suis vu dans des manifs crier le mariage pour tous, et je dis aux autres, oui, mais pas moi, parce que moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, chacun, sa manière de vivre, je l'ai été. Bon, c'est une autre question, mais c'est pour dire, c'est une affaire un peu, bon, personne, on s'est retrouvé là-dedans, dans quelque chose, très bien, ça fait plaisir à plein de gens, on est content, il n'y a pas de raison de leur refuser ça. Mais c'est tout, le reste, c'est... Non, mais le reste, ce n'est pas seulement la grimace que vous faites. Je ne sais pas, c'est la grimace pour vous accompagner dans votre interview. C'est une honte. D'habitude, quand un gouvernement de gauche est là, bah, vaille que vaille, il y a un petit quelque chose, quoi. On a gagné quelque chose. Maurois, une semaine de congés payés, le Front populaire, la première semaine, et à chaque fois qu'il y avait un gouvernement de gauche, c'est soit du temps libre, soit la paie qui est améliorée, soit les soins qui sont améliorés, enfin, on prend quelque chose. Si le pays était pauvre et ruiné, on pourrait dire, ah ben non, mais messieurs, vous êtes fous, vous partagez la misère. Mais le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Donc, quelques-uns captent tout, et Hollande n'aura rien demandé. Et au contraire, il les a abreuvés de cadeaux. Donc, c'est pire. Alors, à la fin, on a même du mal à le dire, parce que les gens n'arrivent pas à le croire. Ils disent, mais c'est pire qu'avec l'autre. Parce que, pour la retraite, c'est pire. Mais oui, c'est pire. L'autre, il avait mis 62 ans. Mais le calcul de Hollande, 43 annuités de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, ça vous amène à 66, tranquille. Parce que comme la moyenne, c'est 23 ans, l'entrée dans la vie active. Vous voyez, bon, je prends cet exemple. Non, d'accord. Après, il y a eu les 35 heures qui ont été quasiment pour terminer rabotés. Bref, rien. Le SMIC, augmenté d'un carambar. Les soirs remboursés, il y en a moins. Etc. Les petites choses. L'école, ben, petit à petit, il a réussi à y installer la pagaille. Les trains, ça marche moins bien qu'avant. Etc. Etc. Donc, pour nous, le prix est terrible. Parce que la mouscaille qu'il y a dans la tête des gens, maintenant, c'est terrible. On me dit souvent, mais, pourquoi vous n'y arrivez pas ? Ben, mon ami, il faut se rendre compte de l'affaire, les braves gens. Ils suivent quand même. Ils disent, ben, c'est cela, nos dirigeants, alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, ben, ils nous disent comme les autres, c'est que ça doit être vrai. On arrive au bouquin. On arrive à... Vous l'avez déjà. Ah, bon, d'accord. Laurent de Bismarck. Quel titre. Quel titre incroyable. Je vous cite, comme ça. Vous parlez de l'ordo-libéralisme d'Angela Markel. C'est un néologisme, ou c'est non ? Non, non, c'est une doctrine. Ordo. Ordo. Ça veut dire, en gros, je la résume en un mot. Ça veut dire, l'économie, c'est pas dans la politique. C'est ailleurs et ça s'en mêle pas. Donc les citoyens ne se mêlent pas d'économie. Vous dites, l'Allemagne est de nouveau un danger. Le modèle qu'elle impose, une fois de plus, c'est un recul pour notre civilisation. À vous entendre, on croirait presque que vous parliez d'une Allemagne disparue, un peu comme ça. Enfin, d'une Allemagne qui représente toujours un danger, quoi. Oui, mais il faut prendre la chose avec décontraction, c'est évidemment... C'est hyper décontraction. Premièrement, c'est un pamphlet. Deuxièmement, là, vous mettez la loupe sur un endroit. Mais volontiers. Mais je l'ai vue vraiment, attention. Oui, mais je vous crois... Et vous écrivez bien. J'aurais eu une petite semaine de plus, j'aurais encore amélioré la chose. Je voulais, si vous voulez... Le bouquin est un résumé et concentre un certain nombre de choses que je n'ai pas trouvées moi-même et que j'ai empruntées aux uns aux autres, etc. Dont l'idée essentielle était de dire, écoutez, arrêtez de nous remplir la tête avec le modèle allemand. Le modèle, le modèle, le modèle. Ça n'existe pas, c'est une imposture et ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il est condamné à brève échéance parce que, population vieillissante, pas d'enfants, surexploitation de l'Est de l'Europe, les Allemands ont repris leur vieille politique, celle de toujours, qui est l'expansion à l'Est. Et nous, les Français aussi, nous avons une vieille politique, sauf que nous, nous l'avons, nous sommes les bisounours de l'Europe, nous l'avons rangé dans nos poches et nous fermons notre bouche et nous trouvons tout magnifique chez les autres et tout nul chez nous. Voilà. Ça, c'est la ligne politique des dirigeants français. Donc, le livre dit qu'il n'y a pas de modèle allemand et oui, c'est en danger. Parce que, Serge Moiti, la politique allemande est faite pour les vieux retraités par capitalisation. D'accord ? Bon, voilà. Point. Et ils ne font pas d'enfants ? Alors, tu vas voir. Déjà, ça marche par capitalisation. Il faut que les gens comprennent. Je veux dire, ce n'est pas comme chez nous un modèle par répartition. Non, d'accord. Qui a pu se payer cette retraite ? Forcément, ceux qui avaient le haut du panier, on va dire, les cadres moyens, supérieurs, supérieurs. Bon, ceux-là, maintenant, ils sont à la retraite. C'est les baby-boomers. Il n'y a pas de gosses qui naissent. Il y a plus de monde qui meurt que de gens qui naissent. Donc, il faut que ces fonds de pension soient arrosés. Comment ? De deux manières. Premièrement, il faut qu'il y ait beaucoup de dividendes, donc moins de salaire et moins d'investissement. C'est clair, ce que vous donnez en dividendes, vous ne le donnez pas en investissement ou en salaire. Et deuxièmement, il leur faut un euro fort pour pouvoir s'acheter tout ce qu'ils importent dans les meilleures conditions possibles. Donc, ces deux paramètres, peu de salaire, peu d'investissement, gros bénéfice et euro fort, c'est la mort pour tous les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que partout, les sociétés sont en tension. C'est ça le danger. Ce n'est pas que les Allemands vont nous envahir, les malheureux, ils sont bien incapables de faire quoi que ce soit. Leur armée ne marche pas, et puis ce n'est pas leur truc. Ils sont dans leur tête. En gros, c'est des espèces de Suisses, bon, un peu agressifs. Les Suisses agressifs, ça c'est bon. Oui, je veux dire, c'est leur portefeuille avant tout. Voilà, c'est le conservateur traditionnel. C'est eux qui dominent, mais pas tant que ça. Voilà la situation de l'Allemagne. Vous dites, elle est arrogante comme jamais. L'Allemagne est rendue aux brutalités, chantage et punitions pour ceux qui n'obéissent pas au doigt à l'œil, au nouvel ordre des choses qu'elle est parvenue à imposer. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère ? Ah, ben, dites, est-ce qu'ils y vont avec le dos de la cuillère ? Vous avez vu Chao Bleu, comment il parle ? Il parle de nous, les Français. Il dit, les Français rêveraient que le Parlement soit forcé, mais bon, on ne peut pas, c'est la démocratie. C'est inouï de parler comme ça. Madame Merkel, elle fait un congrès, elle dit, oui, il n'y a pas de raison que nous, on travaille pendant que les Portugais, les Grecs... C'est faux, dites-vous. C'est faux ! Ils travaillent moins, moins, moins. Bon.